Musique ... 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 Nous avons aussi parlé des possibilités de coopération dans le secteur de la cybersécurité. Je rappelle que l'Est-il est le pays qui abrite le centre de cybersécurité de l'OTAN. Et aussi que le Sénégal a ouvert en novembre dernier, en partenariat avec la France, une école nationale de cybersécurité à vocation régionale. J'ai indiqué à mon homologue notre feu d'explorer les possibilités d'échange dans le domaine des énergies renouvelables et surtout la formation technique et professionnelle, qui est une de nos principales priorités. Enfin, nous avons échangé nos points de vue sur la question de sécurité pour d'abord saluer la présence de l'Est-il au Mali. C'est tellement loin du Mali d'Est-il, mais vous avez tenu à avoir des soldats, vous avez une équipe hélioportée pour participer au retour de la sécurité dans le Sahel, et en particulier en République sœur du Mali, au sein de la munissement. Nous avons d'ailleurs eu droit à une démonstration tout à l'heure, et avec aussi le plaisir de constater que c'est un sénégalais, un cabinet sénégalais, un grand tortum technologique de notre compatriot de Mansi Gaï, qui a fait la présentation sur ce que l'Est-il nous fait de meilleur en matière de numérique et de digitalisation. Nous avons, avec Mme la Présidente, échangé en profondeur sur les possibilités offertes en matière de partenariats, c'est-à-dire que c'est tout un partenariat. Nous verrons les formes maintenant, après cette visite, est-ce qu'il s'agira d'un partenariat gouvernement tout gouvernement, ou alors public-privé, à travers des entreprises, c'est selon ce que nous conviendrons. Je dois vous rappeler quand même que nous ne perdons pas des erreurs, puisque nous avons engagé à travers notre politique de développement de téléservices de l'Etat, nous allons avoir un ministère qui s'en occupe, une agence de l'informatique de l'Etat qui s'en occupe, mais nous voulons une plus grande rationalisation de tout cela, qu'il y ait une seule et même plateforme, évidemment avec des accès contrôlés, et que les citoyens aussi puissent accéder à tous les services dont ils ont besoin sur la même plateforme. C'est tout à fait possible que ce soit les services bancaires, les services de l'Etat civil, les services globalement, les différentes prestations, le paiement de taxes, de l'impôt, mais aussi l'accès à toutes ces prestations dont un citoyen a besoin, pour que ce soit accessible. Déjà, nous sommes sur l'utilisation de construire dans des données, mais on peut améliorer tout ça. Il s'agit maintenant de faire vraiment, comme l'a dit, un leapfrog, c'est-à-dire un saut de génération en matière de technologie, du numérique. Et cela est à notre portée, bien sûr, avoir un partenaire de référence mondiale, premier qu'il soit, peut nous aider à aller plus vite, évidemment, en l'adaptant à notre pays, à notre réalité. En matière d'énergie renouvelable, vous savez, notre pays, également, est un champion. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons presque 20% de notre productif d'électricité qui vient de sources propres d'énergie renouvelable, solaire. Au moment où je vous parle, nous avons lancé hier, ou avant-hier, la construction d'une centrale de 156 MW en énergie éolienne. Donc, en combinaant le solaire, l'éolienne et bientôt le gaz, nous serons l'un des pays où l'énergie la plus propre au monde. Mais ça, c'est la réglorie du gaz en 2023. Nous avons transformé les centrales, aujourd'hui fonctionnant au fil, donc en centrales au gaz. Mais, sous l'énergie propre, je pense que l'Espagne, étant aussi un pays qui est engagé notamment dans les technologies, on peut voir, avec le secteur privé aussi, notamment les IPPs, puisque nous avons fait le choix au Sénégal qu'en matière de production, pour l'essentiel, on fait appel au secteur privé. Évidemment, dans le cadre de ce contrat de production indépendante d'énergie. Sur la cybercriminalité, vous savez que tous les pays du monde sont menacés, les citoyens du monde sont menacés, les entreprises sont menacées. Donc, aujourd'hui, nous devons nous doter de capacités à protéger nos systèmes, que ce soit le système d'information de l'État, que ce soit les banques, que ce soit tout simplement notre système de défense. Donc, pour cela, il faut non seulement des capacités techniques à la pointe, mais il faut des expertises. Et c'est le but, justement, de cette école de cyber-sécurité, qui aura vocation à former des experts vraiment pointus sur le domaine. Mais comme l'Estonie, dans ce cadre aussi, accueille déjà le plus grand centre de super-défense européen, qui est le centre de l'OTAN, C'est clair qu'on peut voir, avec cet école de cyber-sécurité, que nous faisons avec la France, comment aussi, avec l'Estonie, on peut renforcer la formation des ressources du monde par rapport à ce que nous avons, et que nous protégeons, puisque nous avons des plateformes de l'ADE, qui, on a d'ailleurs des noms de domaine. Aujourd'hui, moi, j'ai mon mail, c'est sur .sm, mais pas Google, ou Yahoo, ou je ne sais quoi d'autre. Mais on a des systèmes sécurisés, mais il faut davantage sécuriser, puisque, c'est une matière qui est venue, et bien, constamment, il faut être à la pointe du progrès. Ils ont la chance, quand même, d'avoir, en tout cas, fait un choix très tôt, depuis 1991, qui, aujourd'hui, le projette comme premier pays en matière de minéralisation. Sous-titrage ST' 501